En France, François Bayrou et l'UDF devraient faire cavalier seuls pour les élections européennes. Le bureau politique s'est réuni longuement aujourd'hui et a décidé de convoquer les 3000 membres de son conseil national dimanche prochain à Paris. Officiellement, il s'agit de débattre de la guerre au Kosovo, mais il devrait en fait enteriner le vœu de ne pas se fondre dans une liste unique pour les européennes. Dominique Martineau, Roland Baricel. Il aura fallu 4 heures de débat au bureau politique extraordinaire de l'UDF pour se prononcer sans équivoque pour une Europe fédérale. Une fin de non-recevoir déguisé au RPR et ADL. Le bureau politique de l'UDF considère cette construction fédérale comme une priorité nationale et souhaite que les Français puissent se prononcer en ce sens au moment des élections européennes. C'est un soutien total à François Bayrou. Visiblement satisfait, le président de l'UDF se retrouvait quelques minutes plus tard au restaurant avec ses plus fidèles lieutenants. Il ne commentera pas cette décision, préférant s'en tenir au laconique communiqué de son porte-parole. Le communiqué dit exactement ce que nous en pensons. Il réaffirme les orientations qui sont les nôtres, les positions qui sont les nôtres, et qui sont d'une grande fermeté parce que la situation est d'une gravité telle qu'on a besoin de fermeté. C'est sans appel. Cette position de l'UDF devrait être enterrinée dimanche par le Conseil national, mais d'ores et déjà des voix centristes s'opposent à celles de François Bayrou. Je considère qu'il n'y a pas de différence telle qu'on ne puisse pas se rassembler très vite. Au RPR aussi, certains ce soir persistaient à croire que cette liste d'union était toujours possible. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, comme depuis le début, nous sommes nombreux à penser qu'une liste d'union répondrait le mieux aux aspirations de nos électrices et de nos électeurs. Est-ce que les conditions seront réunies ? Je crois qu'il faut maintenant se décider vite. Dès demain, un bureau politique du RPR se réunira pour élaborer une nouvelle stratégie. Mais dans les couloirs, aujourd'hui, c'était la consternation et la colère. Certains parlaient même d'humiliation devant l'arrogance de l'UDF.